Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une histoire qui a amené un nouveau rentier de 2000 euros sur un livret A à l'indépendance financière et donc je veux te raconter en fait l'histoire de ce nouveau rentier dans ce podcast aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite histoire va t'inspirer et va te plaire. Accroche-toi, il y a pas mal d'émotions aujourd'hui dans ce podcast je pense. Un nouveau rentier en fait qui malgré lui est sorti du moule de la société en se disant que la vie était trop courte. Un nouveau rentier qui s'est dit qu'il fallait en profiter, qu'il sentait que quelque chose d'autre était possible dans la vie, que la vie justement c'était pas que métro-voiture-dodo ou métro-boulot-dodo. Et en fait ce nouveau rentier, il est né en 1986 d'une maman infirmière et d'un papa technicien. Il a grandi en Normandie dans un milieu plutôt modeste avec des vacances et un resto, tu vois, une fois par an, les vacances au camping avec la remorque, les vélos sur la remorque, etc. Et vraiment une petite sortie comme ça annuelle au restaurant. donc milieu plutôt modeste. Ses parents en fait ne roulent pas forcément sur l'or parce qu'il a trois enfants à charge et du coup ils ne se rendent pas forcément compte en étant enfant de tout ça et il s'en fout ce nouveau rentier parce qu'il est petit et il s'en fiche, il est heureux, il est heureux de vivre. Ça me fait penser que comme quoi l'argent ne fait pas forcément le bonheur pour un enfant à partir du moment où il a des parents qui l'aiment et qui l'éduquent comme il faut, toute son enfance de futurs nouveaux rentiers en fait se passe très bien. Donc pas de soucis à l'horizon. Mais en fait tout bascule en 2007. Son papa lui annonce en fait qu'il a un cancer du pancréas et là le monde s'est croule littéralement autour de lui. Il passe immédiatement en fait de la vie d'un étudiant sans responsabilité à la réalité et l'injustice de la vie réelle. Comment son papa peut lui dire ça assis trop calmement sur un lit d'étudiants ? Le premier choix difficile arrive dans sa vie. Il avait prévu un cursus à l'étranger de six mois. Doit-il partir ou doit-il rester en France ? Au risque de ne plus voir son papa de sa vie entière. Son papa a l'air de tenir le coup et lui dit de partir. De ne pas mettre sa vie entre parenthèses pour lui. Alors ce futur nouveau rentier part profiter de sa jeunesse en Australie pendant six mois. Avec du recul, ça fait sûrement partie de ses meilleurs souvenirs d'étudiant. Et il a eu raison de partir. Mais le retour à la réalité a lieu en 2009, à son retour d'Australie. Après une courte rémission, le cancer est là à nouveau. Et c'est de pire en pire. Et il sait qu'au fond de lui, que ce sont les derniers mois qu'il va pouvoir vivre avec son père. Alors il en profite. Il garde le sourire et fait comme si de rien n'était. Garder une bonne image de son père est la chose la plus importante à ses yeux à ce moment-là. Il ne se trompe pas. Nouvel ingénieur en septembre 2009, il perd en même temps son père qui ne le verra jamais diplômé. Son père ne verra en fait rien de sa vie d'adulte. Et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Du coup, le choix de vie proposé par la société devient amer. Bossé 60 heures par semaine, de 24 à 66 ans, pour éventuellement profiter de la vie à la retraite, non merci. Il commence à sentir que tout cela n'est pas arrivé pour rien. Que la vie a voulu lui transmettre un message par l'intermédiaire de son papa. Non, il ne sera plus dans le moule. Il regardera à jamais les autres comme des petits moutons qui se promènent au rythme des coups de baguette de leur berger état. Il prendra ce super pouvoir de prendre du recul sur toutes les situations quotidiennes, de devenir un grand rêveur de la vie. Malgré tout, il faudra travailler dur, car on n'a rien sans rien. On ne devient pas libre en claquant des doigts, au risque de finir sur un trottoir à demander de l'aide. Donc il a un plan. Il a un plan qui se met en place tout doucement. Un plan qui prendra presque 10 ans à s'exécuter, mais dont il te sera fier. Un plan en fait qui lui permettra d'être libre et indépendant du système. Une sorte de braquage financier tout à fait légal. Alors ce futur nouveau rancier bosse beaucoup, mais prend du plaisir à le faire, car il a ce plan en tête. Il sait pourquoi il fait tout cela, et la vie reprend de la couleur. Les amis et la famille sont là, les soirées aussi, les voyages et les rigolades autour d'une bière. Et ce plan commence à murer en 2016, où il achète une maison dont personne ne veut, pour faire quelque chose auquel personne ne croit. Sa première colocation voit le jour en janvier 2017. 1000 euros de cash flow. Puis une deuxième arrive dans la foulée. 700 euros de cash flow supplémentaires. Et puis en parallèle, son compte en bourse fait x5. Et là, il se dit que ça sent bon. Qu'il tient quelque chose. Une dernière affaire immobilière pour être sûr. Et c'est bon. On devient nouveau rentier. Et bim, un dernier bien arrive directement dans sa boîte mail. Un immeuble de 6 appartements hyper rentable. Et c'est reparti pour un dernier investissement qui le rendra libre financièrement avec 700 euros de cash flow supplémentaires et un toit pour vivre. Puisqu'il se gardera un des appartements pour y vivre. Donc plus de loyer. Il a remplacé son nouveau salaire en deux ans grâce à la bourse et l'immobilier. Il devient donc officiellement indépendant financièrement en partant de rien avec 2000 euros sur un livret A en mars 2019. Alors, tu l'auras peut-être compris, mais ce nouveau rentier, en fait, c'est moi. Et je voulais te raconter mon histoire personnelle, même si c'est douloureux de raconter ça, même en podcast. Donc voilà. J'espère que ce texte t'aura inspiré pour reprendre ta vie en main et devenir un nouveau rentier. Maintenant, si tu n'as pas 10 ans devant toi, et si tu souhaites accélérer ton parcours, si tu veux que je t'accompagne, en fait, dans cette voie de nouveau rentier, parce que je l'ai fait, parce que c'est faisable, parce que j'espère que cette histoire t'a convaincu que c'est faisable, et bien tu peux prendre un rendez-vous avec moi, avec mon équipe. C'est le premier lien dans la description. Et tu as juste à cliquer, à prendre ce lien, à prendre un rendez-vous. Il y aura un petit questionnaire. Tu prends un rendez-vous avec mon équipe, et on sera ravis de t'aider à prendre ce parcours qui n'est pas évident, mais qui vaut tellement le coup. Voilà, je vais te laisser parce qu'il y a trop d'émotions, et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501